Pour nous la ligne droite est très très courte, on ne voit pas l'ordre, on est obligé de suivre avec l'oreillette. Alors voilà, le sprint est lancé donc avec les cours du bambou qui font l'effort et qui vont réussir. Voilà, victoire mondiale, voilà Tony Huell qui signe la victoire et qui contemple par l'occasion sa place de leader au classement général. Alors que là, et bien termine à quelques longueurs du groupe de tête Nicolas Joanneau.